Ça pousse pour l'instant surtout du côté du Chassifiard, puisqu'on voit ici la ligne de front. C'est là que la situation, semble-t-il, est la plus tendue pour l'instant. L'armée ukrainienne indique d'ailleurs que la situation est difficile et tendue. Et quand en général ils vont sur ce registre lexical-là, c'est que vraiment c'est compliqué, parce que normalement ils disent « non, non, mais tout est sous contrôle ». Ils disent que pour l'instant les assauts ont été repoussés. Voilà ce que dit un porte-parole de l'armée. Mais il semble, général, que les Russes attaquent à Chassifiard à la fois sur les flancs et au centre, ce qui est la démonstration d'une motivation particulière pour prendre cette ville et la prendre le plus vite possible. Oui, et c'est à peu près la reproduction du schéma tactique qu'on a eu à Advika il y a quelques mois. Absolument, oui. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire on met le paquet sur un point du front qui est d'ailleurs choisi probablement là pour des raisons qui sont liées à ce que c'est la limite de l'oblaste Vous savez qu'au départ, en tout cas ce qu'on a compris des objectifs de cette guerre, remoulinée après l'échec de l'offensive initiale de 2022, c'est qu'au moins les quatre oblastes dits russophones soient contrôlés par les troupes russes. Et donc là, en prenant cette ville, en fait, on atteint cette limite de l'oblaste de Donetsk, qui est en plus l'oblaste le plus symbolique depuis 2014, d'une prétendue, on va dire, autonomie pro-russe des habitants et de l'oblaste. Et donc, c'est, je pense, les vraies raisons, parce que sinon, il n'y a pas tellement d'autres raisons derrière, il n'y a pas d'objectif. Il y a Kramators, qui est un petit peu derrière, qui est un nœud ferroviaire. On a l'habitude de dire que c'est un secteur, s'il tombait aux mains des Russes, ça serait très compliqué pour les Ukrainiens. En tout cas, ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est qu'à chaque fois, c'est une politique d'aller chercher progressivement. On met le paquet en un point du front, et on essaie d'atteindre ces objectifs, quel qu'en soit le prix. Parce que là, encore une fois, les Russes perdent beaucoup, beaucoup d'équipements et d'hommes avec cette tactique. Et c'était vrai, Advika, et c'est encore vrai là. Alors, en fait, la fin justifie les moyens pour eux. Et c'est vrai qu'à la fin, ils ont pris Advika. Ils savent, les Ukrainiens ont difficulté de leur rapport de force en termes d'équipement et aussi d'hommes. Et ça semble être maintenant leur tactique. Et on a des chiffres, d'ailleurs, sur les pertes russes. Ce sont les Britanniques qui donnent ces chiffres. Donc, voilà, on peut penser que c'est une source pas complètement indépendante, mais ce ne sont ni les Russes, ni les Ukrainiens. Regardez l'évolution du nombre de morts et mi-hors de combat, disons, du côté russe, par jour depuis le début de ce conflit. On était à 400 en 2022. On est pratiquement monté à 700 en 2023. Et on est aujourd'hui pas loin de 1000 par jour, avec une petite pause au moment des élections. Parce qu'à ce moment-là, les Russes ont un petit peu baissé la voilure. Est-ce que, Didier, on est en train de revoir ce qu'on a vu déjà à Barmoud ? C'est le hachoir à viande qui revient. Et ces vagues d'assauts permanents dont nous ont beaucoup parlé les Ukrainiens qui sont en train de se reproduire. Alors là, on avait eu effectivement une petite pause, mais c'est en train de repartir sur Chassiviar. Alors là, ils ont avancé, effectivement. Ils sont en train de taper aux portes orientales de la ville. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore franchi le fameux canal Sévère de Neste-Donbass, qui est la ligne d'arrêt sur laquelle s'appuient les Ukrainiens. Ce qu'il y a d'important dans les chiffres de mort, c'est... Alors c'est vrai qu'ils sont très élevés, mais sauf qu'il faut donner aussi ce que donnent de l'autre côté les renseignements occidentaux, c'est leur capacité de mobilisation. Or, les capacités de mobilisation russes sont estimées par l'ensemble des pays qui soutiennent l'Utreine à peu près 300-350 000 par an. Ça fait quand même 30 000 par mois. Donc ils sont capables, à ce stade, de continuer ce type de poussée pour grignoter. Donc ça ne permet pas une percée. Si vous prenez l'analyse complète des services de renseignement, c'est que ça ne leur permettra pas une percée complète qui entraînerait un effondrement du front, mais ça leur permet de continuer ce grignotage et cette poussée permanente, parce qu'ils ont la capacité à renouveler malheureusement le stock de tués à 30 000 par mois, alors que les Ukrainiens revendiquent une capacité de mobilisation de 12 000 par mois, elle est en fait en dessous de 10 000. Et qu'on a un rapport de perte qui est de l'ordre de 2 pour 1. On voyait bien qu'il est défavorable. Deux pertes russes pour un Ukrainien. Oui, c'est défavorable. Mais sauf qu'ils sont trois fois moins nombreux. Donc vous voyez bien que c'est quand même ça l'inquiétude. Et alors, heureusement, le rapport de feu, c'est-à-dire les capacités de tir, est en train de revenir un petit peu plus en faveur, enfin, moins en défaveur, parce qu'elle était montée à Avdivka, on est arrivé à 20 obus russes pour un obus ukrainien. Là, on est redescendu à 9 pour 1. Ce qui est déjà beaucoup. Et surtout, le problème, c'est que la grosse difficulté, c'est que les Ukrainiens n'ont pas de visibilité sur ce qu'on leur fournit, puisqu'on a encore retrouvé des trucs, là, on leur donne des choses. Donc c'est moins pire qu'avant, si je puis dire, moins pire étant... Voilà, c'est vraiment malheureusement ça le terme. Mais c'est quand même difficile de planifier une bataille sur un front de 1 200 km quand on est obligé d'économiser terriblement ses munitions, parce qu'on ne sait pas s'ils vont en avoir dans les semaines qui viennent. Il faut demander à Grégoire, il sait ce que c'est que ce genre d'ânerie, et honnêtement, ce n'est pas le plus simple. Et donc, c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui. C'est la non-visibilité. Alors, la mobilisation, ça y est, ils se sont à peu près mis d'accord sur le rythme de ce qu'ils avaient besoin en flux. Les Ukrainiens, avec la nouvelle loi qui vient de passer. Mais voyez bien qu'on a deux sujets qu'il faut qu'on traite rapidement. Est-ce que vous nous dites, c'est sans doute ce qui a poussé le président Zelensky à faire ce constat plutôt inquiétant ? Écoutez. Si le Congrès n'aide pas l'Ukraine, celle-ci perdra la guerre. Il faut que les Américains nous entendent. Si l'Ukraine perd la guerre, d'autres États seront attaqués. C'est vrai, Magali, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre le président Zelensky dire ce genre de choses. Il n'y a pas du défaitisme là-dedans, mais quand même, il y a une très grosse inquiétude. Pourquoi il change son discours de façon aussi radicale ? Ce n'est pas la première fois quand même. On sent bien qu'il y a quand même une dramatisation ces derniers temps. En tous les cas, un discours de vérité. On n'est plus dans le Zelensky qui disait qu'au final, tout allait bien se passer et que les Ukrainiens allaient reconquérir leur territoire. Là, c'est vrai qu'on sent cette inquiétude et il y a un appel direct dans ce message aux Américains. Parce qu'en effet, le Congrès américain sort de deux semaines de vacances et à partir de demain, se réunit à nouveau à Washington. La Chambre des représentants va se remettre à siéger. Et vous savez que ça fait des mois que Joe Biden attend que ce fameux projet de loi, ce package de 60 milliards pour l'Ukraine soit enfin voté. Il a été au Sénat. Il n'a jamais été à la Chambre des représentants parce que le Speaker, le Président de la Chambre, a toujours refusé, certainement avec, c'est même une certitude, avec un Donald Trump qui ne veut pas qu'il y ait d'accord et fait monter les enchères en permanence. Et là, on se demande maintenant si ce package va enfin être soumis au vote. C'est ce qu'avait dit Mike Johnson en partant justement avant ces 15 jours de break. Là, il semble que la situation soit à nouveau extrêmement tendue à Washington. On se demande quel est le projet qui va pouvoir être soumis véritablement au vote. On sent qu'il y a Trump qui, derrière, en coulisses, tire les ficelles et veut obtenir toujours davantage pour la frontière, pour le Mexique, parce qu'il faut bien voir que tout ça est un package de la sécurité américaine, mais qui va l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël, la protection de la frontière avec le Mexique. Trump dit plus un centime pour l'Ukraine. En gros, ça suffit. C'est ce qu'il a dit notamment à Victor Orban qui est venu le voir à Mar-a-Lago en Floride il y a quelques jours, le dirigeant hongrois. En même temps, il semble ouvrir la voie à ce que ce ne soit éventuellement pas des dons, mais des prêts. Des prêts à 0%. Voilà, des prêts à 0%. Est-ce que c'est là-dessus qu'il peut y avoir un deal ? Ou est-ce que c'est une nouvelle manœuvre dilatoire de Donald Trump ? Donc c'est extrêmement compliqué. À la Chambre des représentants, à la différence du Sénat, il y a beaucoup plus d'élus trumpistes. Trump, candidat, ça y est maintenant à valiser pour la présidentielle, a de véritables moyens de pression sur ses élus. Donc on sent un parti républicain qui est divisé entre cette telle trumpiste et d'autres républicains. Par exemple, l'Instagram, qui était encore à Kiev la semaine dernière pour aller voir Zelensky, qui lui dit qu'il faut trouver une solution. Donc quel est l'accord qui va pouvoir être obtenu ? Est-ce qu'il va y en avoir un ? Et tout ça dépend de la décision du speaker de mettre au vote le projet ? Merci.